Il est 8h25, le temps du parti pris. Bonjour Apolline de Malherbe. Bonjour Adrien. Les vacances parlementaires, c'était hier soir. Les vacances des ministres, c'est la semaine prochaine. Et le président, lui, dans tout ça ? Eh bien, pas de vacances pour le président. Il est studieux. Et puis surtout, il est quasiment superstitieux. Le mot « vacances » lui fait peur. Il a peur que ce soit un mot qui lui porte malheur. Alors, il y a d'abord l'idée qu'évidemment, l'été, c'est toujours un moment de danger. Et cet été en particulier, il y a bien sûr le risque de radicalisation des agriculteurs. Il y a la peur de la canicule. D'ailleurs, Marisol Touraine aussi est privée de vacances. Elle reste à Paris tout l'été. Et puis, bien sûr, l'inquiétude permanente sur la menace terroriste. Mais la réalité, c'est que François Hollande, il redoute l'été depuis l'été qu'il estime avoir été ravageur, qui est donc premier été de président l'été 2012. Il pense que le fait d'avoir lâché les manettes l'a fait décrocher dans l'opinion publique. Le fait d'avoir osé prendre des vacances quelques semaines seulement après avoir été élu de cette montrée au fort de Brégançon. Pendant ce temps-là, oui, sa situation personnelle s'est empirée. Il a commencé une chute dans les sondages dont il se dit qu'il n'a jamais vraiment réussi à l'enrayer. Mais c'est ça vraiment qui a gâché le quinquennat de François Hollande ? Non, en réalité, il prend la forme pour le fond. Le problème, ce n'est pas de cette montrée en maillot avec Valérie Trier-Velleur au fort de Brégançon. Le problème, c'est d'avoir voulu garder cette espèce d'atmosphère estivale, y compris pour les Français, avec une forme de lâcheté. Et la réalité, c'est que cet été-là, l'été 2012, François Hollande a reçu un audit de la Cour des comptes qui lui a révélé que la situation était bien pire que ce qu'il imaginait. Et au lieu de le dire aux Français, il a tout mis sous le tapis en disant qu'il fallait garder cette espèce d'atmosphère un peu de coton estivale. Manuel Valls lui estime que c'est la faute originelle du quinquennat de ne pas avoir dit la vérité aux Français cet été-là. Donc le problème, ce n'est pas d'avoir pris des vacances. Le problème, c'est d'avoir pris des vacances, des mots, de ne pas avoir dit les choses, d'avoir voulu être trop rond et d'avoir effectivement mis la poussière sous le tapis. Il avait pourtant théorisé, François Hollande, que tout se jouait dans les six premiers mois. Et de ce point de vue-là, il avait raison. Les six premiers mois lui ont été fatals. Donc il prend l'effet pour la cause et depuis, il ne prend plus de vacances. Et pourtant, regardez, Barack Obama, hier, il a confirmé qu'il prendrait bien deux semaines, deux semaines à Martha's Vineyard, dans une île du Massachusetts. Il prend des vacances et il le revendique. Qu'est-ce qu'il dit, Barack Obama ? Que de souffler, que de prendre des vacances, ça lui permet d'être un meilleur président. Peut-être que c'est ça le problème. Le problème, c'est d'être un bon président. C'est tout. Et de se reposer quand il le faut. Merci beaucoup. Apolline de Malherbe, votre invitée après le journal de 8h30 sur RMC et BFM TV. C'est François Barouin, député, sénateur, sénateur des Républicains et président de l'Association des maires de France. Merci beaucoup. Il est 8h28.